Après trois jours d'émeute à Kinshasa en RDC, le Sénat a donc finalement repoussé de 24h son vote sur la loi électorale contestée. Un calme précaire règne ce soir à Kinshasa. On reviendra tout à l'heure avec Mehdi Medeb sur ce point. Mais on se rend d'abord à Goma, la grande ville de l'Est, manifestant anti-Kabila. Et policiers s'y sont violemment affrontés ces dernières heures. Le récit d'Ilam Taufiki. Les étudiants, une nouvelle fois dans les rues de Goma ce jeudi, à leur côté, des jeunes de différents quartiers. Pneus brûlés, axes barricadés, ils exigent pêle-mêle le rétablissement d'Internet et des SMS coupés par les autorités depuis mardi. Mais aussi la libération de manifestants arrêtés ces derniers jours par les forces de sécurité. En guise de réponse, d'autres arrestations, parfois brutales, et même des tirs à balles réelles selon la BBC. Toujours, selon la radio britannique, la garde présidentielle aurait soutenu la police dans la répression. La seule solution ici pour que les manifestations s'arrêtent, c'est que ce gouvernement respecte la démocratie. Nos leaders doivent comprendre que ce n'est pas le moment de faire la guerre. Ils devraient laisser le peuple aller aux urnes et choisir ceux qui doivent gouverner. Ce n'est pas la guerre, nous voulons un nouveau président et nous voulons l'élire. Depuis lundi, des violences secouent le pays de Kinshasa à Goma. A l'origine de la colère populaire, la révision par le Sénat de la loi électorale. Une manœuvre pour beaucoup qui pourrait entraîner un report de la présidentielle et permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Au-delà de 2016, l'examen de la loi a été reporté à ce vendredi. C'est donc dans quelques heures que le Sénat devrait voter le texte à son tour. D'autres annonces ont été faites aujourd'hui pour tenter d'apaiser la tension. Les précisions de Mehdi Medeb à Kinshasa. Un report pour apaiser les esprits et donner plus de temps à la commission spéciale sur la loi électorale pour trouver les derniers arbitrages et compromis. Et d'après des sources proches de cette commission, l'article 8 qui posait tant de problèmes, et bien cet article 8 ne poserait plus comme préalable la tenue du recensement avant la présidentielle de 2016. Donc c'est un texte profondément modifié qui devrait être examiné demain en plénière devant le Sénat. Mais dans les jours qui viennent maintenant, c'est une autre bataille politique, un autre bras de fer qui s'engage puisque l'Assemblée nationale peut encore retoquer cette loi en voie d'être modifiée. Reste à savoir si les députés vont braver les pressions diplomatiques et de la rue. C'est la grande question car depuis ces derniers jours, car depuis le début de la semaine, cette loi électorale a plongé le pays dans de profonds troubles. Entre 14 et 42 morts selon les sources, plusieurs centaines d'arrestations. Alors certes, un calme précaire est revenu ce jeudi à Kinshasa, mais les violences continuent, notamment à Goma où des cortèges de l'opposition ont été violemment dispersés. Bilan au moins deux blessés. Voilà, et j'ajoute que ce soir, plusieurs parties d'opposition appellent à manifester dès lundi dans tout le pays. Les affrontements à Kinshasa cette semaine ont donc fait entre 12 et 43 morts selon les sources, 12 selon le gouvernement, 43 selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Vous êtes responsable du bureau Afrique à la FIDH, Florengel. Alors comment expliquer un tel écart entre les bilans ? Quelles sont vos sources ? Nous, nos sources sont des militants sur le terrain qui font des vérifications précises, y compris dans les hôpitaux. Et donc les 42 morts à Kinshasa et le mort à Goma que l'on annonce sont des chiffres non seulement vérifiés, mais de surcroît probablement sous-estimés à ce jour. Mais on n'annonce pas plus de morts dans la mesure où on n'a pas la vérification au-delà de ça. On peut aussi comptabiliser à ce jour 500 arrestations. Le ministre de l'Information, Lambert Mende, a précisé qu'il y en avait 347 de mémoire. Nous, on en a recensé environ 500, notamment une centaine d'arrestations d'étudiants qui ont été arrêtés ce matin sur le campus de l'université de Kinshasa jusque dans leur chambre. Donc on voit là des arrestations, une répression extrêmement ciblée pour les punir de leur mobilisation des jours précédents. Alors depuis le début de la semaine, on a reçu très peu d'images de Kinshasa et pour cause, puisqu'Internet a été coupé sur l'ordre des autorités. Selon vous, ce mouvement de contestation est-il représentatif de l'opinion congolaise dans son ensemble ? D'une grande part, tout au moins. On se souvient des élections, des conditions très mauvaises des élections de 2011. Les gens ne veulent pas être à nouveau volés dans leur vote. C'est pour ça qu'on avait lancé cette campagne « Mon vote doit compter » en ce moment, puisqu'il y a des élections dans toute l'Afrique, 52 jusqu'en 2017. Et des situations similaires se retrouvent dans différents pays d'Afrique où les populations, comme il était dit dans votre reportage sur GOMA, veulent que leur vote soit réellement comptabilisé et que les dirigeants qu'ils élisent soient au pouvoir. Or, M. Kabila a déjà deux mandats à son compteur. Et théoriquement, constitutionnellement, il ne peut pas se représenter. C'est pour ça qu'on assiste à toutes ces manœuvres. C'est pour lui permettre d'accomplir un nouveau mandat, ce que théoriquement, il ne peut pas faire selon les lois en vigueur. – Au vu de ce que vous observez sur le terrain par vos correspondants, est-ce qu'il y a, selon vous, en RDC aujourd'hui, les ingrédients du début d'une révolte populaire ? On pense au Burkina Faso, bien sûr. – Oui, la rue s'est beaucoup révoltée en RDC à de nombreuses reprises. Ce qui est certain, c'est que c'est l'expression d'une volonté populaire très claire de respecter les règles du jeu qui ont été établies et d'essayer d'éviter toute manipulation. M. Kabila devrait essayer d'aller défendre sa candidature dans les urnes de façon libre, transparente et efficiente. Et puis, s'il n'est pas élu, il quittera le pouvoir. C'est aussi ça, la démocratie. Et je pense que c'est important dans ce pays de RDC. Pour stabiliser le pays, il faut évidemment avoir des élections transparentes et libres. – Florengel, responsable du bureau afrique de la FIDF.